Boston, novembre 2013, un retraité retrouvé assassiné au coin d'une rue. Tout ça commence de manière assez classique, on se croirait dans un polar typique américain, presque un peu sage, un peu rangé, puisqu'il s'agit d'un meurtre, même si le meurtre est dégueulasse, tous les meurtres des polars sont dégueulasses. Et puis ensuite ça se délite tranquillement, avec l'éruption d'un personnage qui s'appelle Franck, qui est le personnage principal, qui est un détective privé, un dandy, un type revenu de tout, un type qui est très là, qui est très ennuyé, qui cherche le divertissement dans la littérature fin de siècle d'une part, avec Péladan notamment, Jean Lorrain, et puis qui en même temps prend énormément de drogue, qui est un cocaïnoman féroce, et puis en même temps un drôle de type comme ça qui se balade dans les rues, qui est assez inquiétant, et qui va former le double du shérif qui lui va mener l'enquête de ce premier meurtre. Donc en fait on a d'une part une trame assez classique, un meurtre, une enquête, par les services de police compétents, ou plus ou moins incompétents de Boston, et puis de l'autre côté le double, alors j'aime pas le mot maléfique, parce que ça renvoie justement à une espèce de tradition un peu ésotérique à l'américaine, comme ça où tout se fait sur fond théologique, là c'est plutôt un double sombre, double étonnant aussi, double surprenant, là où le shérif est dans un cadre assez précis finalement, une sorte de cage, Franck lui essaie d'exploser cette cage-là en se baladant, en tirant ses lignes de coke, en se baladant toujours avec son pistolet mitrailleur, et on sait pas est-ce qu'il va tuer quelqu'un, est-ce que non, pourquoi, il aimerait peut-être tuer quelqu'un pour se désennuyer, après tout, pourquoi pas, il a tout essayé, il a essayé les beaux-arts, la drogue, le sexe, tout ça, le las, pourquoi pas le meurtre, c'est une option, c'est une option qui va l'accompagner pendant le livre et pendant toute la résolution de l'enquête. Il y a des thèmes comme ça qui traversent mes romans depuis le premier, qui sont, il y a notamment la solitude, par exemple, tous les personnages que j'ai mis en scène ressentent à un moment ou à un autre la solitude, même si parfois c'est tout à fait sociable, tout à fait aimé, mais en général il y a cette notion de solitude et le personnage de Franck qui s'enferme lui-même dans sa tour d'ivoire et de cocaïne, si j'ose dire, représente vraiment cette tendance-là, la solitude, également la volonté du masque, finalement c'est une interrogation qui m'a déjà obsédé depuis au point d'effusion des égouts, mon premier roman, et qui était finalement, qu'est-ce qu'il arrive quand on est en train de se mentir, qu'est-ce qu'il arrive quand on ment aux autres, et est-ce qu'on peut dire la vérité, est-ce que c'est possible de dire la vérité ou est-ce qu'on est toujours finalement soumis au masque, soumis à la pression du masque pour soi et pour les autres, et le personnage de Franck permet vraiment de synthétiser ça, puisque lui-même se ment, mais est conscient de se mentir, et donc il y a toutes sortes de niveaux de révélations sur lui-même, en fait, qui arrivent, mais de manière pas chante, psychologique, comme ça, où le type découvre son moi, mais c'est vraiment, c'est plutôt au fil des grammes et au fil des aventures saignantes, et donc, il y a vraiment cette interrogation-là est permis par ce personnage assez bizarre, assez étrange, et oui, auquel je m'identifie en partie. Pour ce qui est de l'écriture, c'est toujours la question du polar, moi, qui me dérange parfois, c'est aussi du fait de la traduction, mais quand je lis un polar américain, j'ai souvent l'impression que c'est toujours un peu les mêmes mots, c'est une expression très empesée, très lourde, on n'avance pas, ça vient certainement aussi des problèmes de traduction, mais enfin, il y a quelque chose de, finalement, on n'est pas dans une recherche de style, on n'est pas dans une recherche ni du mot juste, ni de l'expression, donc on est vraiment plutôt dans quelque chose de factuel, et c'est vrai que j'ai essayé, alors on appréciera la réussite de diverses manières, mais de donner justement un coup de fouet, comme ça, cette écriture de polar, parce que je pense qu'on peut écrire un polar tout en lui attribuant, finalement, certaines qualités qui sont le propre de la littérature peut-être plus classique, qui est justement, non pas une recherche maniérée dans l'expression, mais disons, une recherche vraiment sur l'écriture pour dire quelque chose, c'est pas qu'il faut que les phrases soient absolument belles, longues et soyeuses, c'est pas du tout ça, mais c'est justement quelque chose de peut-être plus âpre, plus vigoureux. J'ai quelques influences américaines, évidemment, je pense à Bukowski, par exemple, que j'ai beaucoup lu, que j'ai pu lire dans le texte, puisque mon anglais étant ce qu'il est, il faut des textes assez simples, disons, assez écrits de manière, je ne veux pas dire fluide, parce que c'est pas le cas de Bukowski, mais l'avantage, c'est que c'est un vocabulaire souvent assez restreint, même s'il en fait quelque chose d'assez merveilleux, donc ça a été, Bukowski a été une possibilité, j'ai beaucoup lu Fante aussi, j'ai beaucoup lu Cormac McCarthy, qui est un des auteurs que j'adore, et puis il est un peu plus ancien aussi, je pense à Fitzgerald, je pense à Faulkner, qui sont vraiment des auteurs qui me plaisent, qui ont quelque chose d'assez fou, alors je ne suis pas non plus un grand spécialiste de la littérature américaine, je suis plutôt dirigé des fois, soit sur la littérature française, soit sur la littérature russe, et j'ai beaucoup de carences, mais il y a ces Américains-là, c'est vraiment ceux auxquels je reviens souvent. Et puis alors de manière plus classique, je reviens toujours à Dostoevsky, aussi qui est un des auteurs que j'ai le plus lu, que j'ai lu et relu, et je pense aux Démons notamment, ça reste un de mes romans préférés, toutes catégories confondues, je pense au frère Karamazov, où il y a ce côté, je ne veux pas dire polar, mais enfin intrigue, meurtre, enquête, et avec toutes ces grandes révélations, ces grands moments métaphysiques du Grand Inquisiteur, des interrogations, toute cette misère sociale aussi, qui est dépeinte notamment par le personnage d'Aliosha, donc c'est quelque chose qui m'a énormément plu de Dostoevsky, et c'est je pense un de mes auteurs préférés. Sous-titrage ST' 501